Salut salut c'est Gags, alors je vous ai préparé aujourd'hui une petite vidéo parce que je voudrais aborder un point très précis qui est la map de PlayerUnknown's Battlegrounds, cette zone de jeu dans laquelle vous vous butez maintenant depuis plusieurs semaines. Et bien je voulais voir avec vous ce qu'on pouvait en penser, quelles sont les potentielles améliorations qu'on pourrait y voir dans le futur mes petites inquiétudes, mes petites craintes etc parce que je trouve qu'elle est très intéressante, donc ça c'est déjà un point positif, mais elle est très intéressante parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors voilà je commence tout de suite, écoutez on se plonge dans mon commentaire, c'est parti. Alors la question dans cette vidéo n'est pas de savoir si la map est bien, je pense qu'on est tous d'accord, elle est bien, je veux dire ça marche tout à fait, on a vécu des moments forts sur différents endroits de cette carte et donc vraiment elle regroupe plein de points positifs. Alors parmi ceux-ci, le plus gros je crois c'est qu'elle propose différents environnements variés qui sont très intéressants et qui proposent à chaque fois une belle rejouabilité. Vous avez des zones denses urbaines, vous avez des zones campagnardes peu peuplées, vous avez des grands champs désertiques, des forêts, vous avez des villes noyées, des écoles militaires, enfin vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir sniper, pour pouvoir rusher, pour pouvoir pousser quelqu'un, le pressurer, éventuellement camper, enfin voilà vous avez plein de choses possibles et surtout ça change les stratégies à chaque fois puisque vous savez qu'en fin de partie et bien la zone sera différente, elle est aléatoire, on en parlera, ça sera peut-être une autre vidéo sur la chance dans ce jeu, en tout cas le hasard, mais voilà elle propose beaucoup de choses très intéressantes. Ensuite elle a pour moi un point qui me tient à cœur c'est qu'il y a une impression de cohérence qui est forte, c'est-à-dire qu'elle sonne réaliste, on ne se dit pas tiens ils ont foutu des bâtiments ici parce qu'il en fallait pour pouvoir sniper ou pour pouvoir répondre à une position qui était trop avantageuse. On a vraiment l'impression que ce sont des villages qui sont reliés par des campagnes avec des champs, des routes, etc. Et donc là il y a quelque chose qui est fort parce qu'on a vraiment l'impression de se battre dans une île quoi, une île qui a été créée il y a longtemps, qui a été désertée, etc. Donc ça c'est très intéressant. Alors par contre sur ce thème pour moi il y a quelque chose qui me chagrine un petit peu plus, mais enfin qui n'est pas très grave, c'est la direction artistique. Je trouve qu'elle manque un peu de personnalité. Alors on voit bien où l'on se trouve, c'est cohérent, mais par contre il y a un petit manque de charme. Voilà, on aurait pu être plus fort à ce niveau-là. Et bon, alors vous me direz, on joue tous en very low pour maximiser les FPS, donc on va attendre que le jeu soit optimisé, qu'il y ait des efforts faits là-dessus, parce que là c'est difficile d'avoir une vraie référence. Mais même quand on met en very high pour s'en rendre compte, eh bien voilà, c'est un peu, on va dire, c'est un peu sommaire, c'est un peu basique. Il n'y a pas, on ne se retrouve pas dans un univers qui vraiment nous emporte un peu plus. Alors tout fonctionne, il n'y a pas de problème, mais c'est juste une petite note que je voulais donner. C'est toujours important pour vraiment marquer une identité dans un jeu. Il faut savoir qu'une direction artistique, ce n'est pas seulement des textures, ce n'est pas seulement la couleur, la forme des bâtiments et des objets. Ça peut être bien d'autres choses. Ça peut être la lumière, ça peut être les effets météo que l'on a choisi, l'heure de la journée à laquelle on se bat pour identifier une température particulière, identifier un endroit du monde particulier, un climat. Enfin voilà, il y a plein de choses pour rendre une direction artistique intéressante. Mais là, effectivement, c'est un petit peu basique. Bon, il fait beau, il y a un peu de soleil, des nuages, et puis on est dans des campagnes. Voilà, ça pourrait être des campagnes françaises. Il n'y a pas trop de particularisme à part les vieilles Dacia. Alors maintenant, je voudrais aborder un dernier point avec vous qui est pour moi un peu plus important. Avant de vous le donner ce point, j'aimerais analyser avec vous les différentes étapes d'une partie et quels sont les plus fun et quels sont les moins fun. Alors déjà, prenons étape par étape. La première étape, le parachutage. Donc là, trouver son point d'atterrissage, vérifier que les autres joueurs ne sont pas trop proches ou alors adapter son lieu d'atterrissage en fonction de ça. Ça, c'est très fun. Ensuite, il y a la course à l'équipement ou alors s'équiper tranquillement si vous êtes en loup solitaire. Mais dans tous les cas, c'est un passage obligé et puis c'est relativement fun. On espère trouver les bonnes armes, les bonnes protections, etc. Donc ça, c'est fun. Ensuite, il y a le choix de votre stratégie. C'est-à-dire, vous regardez sur la carte où est la zone de jeu, le choix de votre itinéraire. Vous prévoyez votre stratégie. Faites attention qu'il n'y ait personne autour de vous. Donc ça, c'est aussi un moment fun. Et puis, dernier moment fun, il y a les combats, les affrontements à 2, à 3, à 4, sniper, en véhicule, etc. Il faut faire attention au bruit, à tout. Et ça, c'est quelque chose de très fun aussi. Il y a dans tout ça, il y a une étape que je n'ai pas citée qui est simplement le déplacement ou alors le camping dans un bâtiment alors que personne n'est autour de vous. Donc certes, il va y avoir un moment où il y a un peu de stress. Mais au bout d'un certain temps, ça va être probablement la partie du jeu la moins fun. Parcourir des zones où il n'y a personne ou alors être dans un endroit où il n'y a personne. Une fois que vous êtes bien stuffé, attendre, attendre, attendre en espérant que des gens passent parce que vous pensez que c'est un point de passage et personne ne vient. Et bien ça, ce n'est pas que ce n'est pas fun, c'est que c'est le moins fun de tout. Et si on regarde la carte, je trouve pour ma part qu'elle est un chouïa. Je vais dire un chouïa, un tout petit peu grande. Elle pourrait, je pense, être un tout petit peu plus ramassée. Je pense qu'on y gagnerait. Parce qu'effectivement, si vous êtes en loup solitaire, il peut vous arriver vraiment d'avoir de longues minutes où vous ne voyez personne. Alors vous me direz, c'est le jeu, c'est le stress. Oui, mais gardons cette partie-là. Mais réduisons-la un tout petit peu. Je pense que ça ne pourrait pas faire de mal. Et je suis sûr que si on avait une carte d'avoir 1 km² en moins ou 2 km² en moins, c'est-à-dire de passer de 6 km² à 8 km², je pense que le jeu ne s'emporterait pas plus mal. On réduirait juste ce momentum-là qui est un peu moins cool que les autres. Alors ça, c'est mon avis, c'est peut-être pas le vôtre, mais il ne s'agit pas de faire une map petite, attention. Alors il y a deux options pour ça. Soit vous réduisez un peu la taille de la map et vous gardez le même nombre de joueurs. Donc ça, ça impose que les level designers fassent un gros travail sur la carte, c'est-à-dire rapprochent des villes entre elles, réduisent les distances où il y a des grands grands champs qui font 500 mètres, voire 1 km parfois. Et voilà, il y a ramasser un peu tout ça, donc rapprocher les bords de la carte, ça c'est une première option. Soit vous ne changez rien à la carte, mais vous augmentez, si vous le pouvez, le nombre de joueurs dans une partie, c'est-à-dire vous passez de 100 à 120 joueurs, par exemple, ce qui fait que ça va augmenter la densité des joueurs et le stress. Alors ça, problème, c'est que techniquement, peut-être que ce n'est pas possible. Peut-être que les serveurs ne le supportent pas, peut-être qu'au niveau de l'optimisation, au niveau de ce que peut calculer le jeu, ce n'est pas possible. Ça, ça dépend du moteur. Je ne suis pas dans l'équipe de développement, donc je ne peux pas y répondre. Ce sont les deux choses possibles techniquement. Voilà, je n'ai pas dit qu'ils vont le faire. Je n'ai pas dit que c'est dramatique s'ils ne le font pas, c'est juste mon avis de dire que, voilà, je pense que réduire un petit peu ces moments de solitude serait bon. Il y aurait toujours du camping, il y aura toujours des moments où on peut s'équiper tranquillement, il y aura toujours des moments où on attend, mais un petit peu plus ramassé. Je pense que ça ne pourrait pas faire de mal. En tout cas, c'est mon avis. Voilà, j'ai discuté, je vous ai donné un peu mon avis sur la carte. J'espère que vous avez le même. Si vous n'avez pas le même, n'hésitez pas à poster vos commentaires, j'en serai ravi. Likez, un petit pouce bleu et puis on se retrouve très très vite, notamment pour le futur, j'espère, du jeu. Je vais essayer de vous en parler, de vous parler un petit peu de mes conseils, de mes inquiétudes et de mes angoisses et de mes espoirs et de bien d'autres choses. Je vous dis à très vite. Ciao à tous.